parlons donc de l'esprit grand 3, l'esprit l'esprit donc je disais toute personne, toute personne quand tu es né tu es né avec un corps une âme et un esprit maintenant quand tu es converti à Dieu c'est l'esprit de Dieu maintenant qui vient prendre la première place il devient comme celui qui te dirige il devient comme celui qui te guide alléluia maintenant l'esprit quant à lui il représente la partie invisible de Jésus Christ de Nazareth l'esprit représente la partie invisible de Jésus 2 Corinthiens 3 verset 17 2 Corinthiens 3 verset 17 or le Seigneur c'est l'esprit et là où est l'esprit du Seigneur là est la liberté donc le Seigneur dit le Seigneur c'est l'esprit donc quand tu décides d'être converti tu vois que c'est l'esprit de Jésus Christ qui vient habiter en toi donc désormais ce n'est plus toi même qui agis mais c'est Jésus Christ désormais qui agit en toi l'esprit et la chair sont opposés et sont en confrontation dans l'homme l'esprit et la chair sont opposés et sont en confrontation en l'homme l'esprit et la chair sont opposés et sont en confrontation dans l'homme qu'à voir que ton esprit souvent ton esprit veut faire telle chose mais ta chair en vue de partir commettre l'adultère qu'en vue de la chair te pousse aux oeufs de l'impuricité aux oeufs de la convoitise mais ton esprit il est connecté à Dieu Alléluia c'est pourquoi Jésus Christ a dit vous n'avez pas pu veiller une seule heure parce qu'ils étaient dominés par la chair et une personne qui est dominée par la chair déjà voit que la personne ne peut pas faire des jeûnes quand tu as entendu que Moïse a fait 40 jours sans manger sans boire l'eau à ton avis est-ce que quelqu'un qui vit selon la chair peut faire cela Jésus Christ de Nazareth il a fait 40 jours dans le désert sans manger sans boire de l'eau c'est quelqu'un qui est dans l'esprit quelqu'un qui est poussé par l'esprit qui peut faire un jeûne de 40 jours un jeûne de 3 jours un jeûne de 1 jour quand tu vois qu'une personne n'arrive même pas à faire jeûne d'un seul jour il faut savoir que c'est quelqu'un qui est poussé ou mieux qui a un comportement de bébé spirituel Alléluia parce que quelqu'un qui est mature spirituellement j'avoue qu'il peut faire un jeûne et quelqu'un qui est charnel il répond aux oeufs de la chair quand il a sommeil j'avoue qu'il dort mais quelqu'un qui a l'esprit de Dieu qui est poussé par l'esprit de Dieu en qui l'esprit de Dieu agit tu vas voir que souvent il a sommeil mais il sait que c'est l'heure de la prière il fait violence c'est pourquoi Jésus a dit vous n'avez pas pu veiller la chair est faible je sais mais l'esprit est disposé et quand ton esprit est disposé tu vas voir que même dans ton sommeil ton esprit tu as l'impression que tu es en train de prier Alléluia souvent on est en train de faire des prières ici tu entends des paroles tu sens que tu es en train de prier mais tu sens que ton corps est assoupi c'est pourquoi le Seigneur dit la chair est faible mais il y a des personnes quand ils ont envie de commettre des bêtises il dit Dieu toi même tu as dit dans ta parole l'esprit est disposé la chair est faible et puis tu vois il s'en va faire la bêtise Alléluia lui même il a dit la chair est faible mais l'esprit est disposé et donc quand tu es chrétien ce n'est pas la chair qui doit agir en toi mais c'est l'esprit de Dieu qui doit être au dessus de la chair parce que la chair répond aux yeux de la chair la convoitise l'adultère l'impudicité mais l'esprit se connecte à Dieu et on répond aux choses spirituelles Alléluia donc comment reconnaître grand 4 comment reconnaître un homme charnel comment reconnaître un homme charnel comment reconnaître un homme charnel tout simplement d'avoir quelqu'un l'aide d'un coin toujours par là ne manque pas les disputes les querelles les jalousies la colère ça c'est quelqu'un qui agit selon la chair Alléluia il faut que chacun dépasse ce niveau là parce que ça fait depuis combien d'années on dit tu es chrétien tu vas à l'église maintenant ce côté là agit encore en toi donc il faut savoir que tu es encore un bébé spirituel donc les disputes les querelles la jalousie 1 Corinthiens 3 verset 1 ou verset 4 1 Corinthiens 3 verset 1 verset 4 je lis la parole du Seigneur pour moi frère ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler mais comme à des hommes charnels comme à des enfants en Christ je vous ai donné du lait non de la nourriture solide car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas et vous ne le pouvez il dit verset 2 je vous ai donné du lait non de la nourriture solide car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels voilà pourquoi Paul dit ça lisons verset 3 en effet puisqu'il y a parmi vous des jalousies et des disputes n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme verset 4 quand l'un dit moi je suis de Paul et l'autre moi d'Apollos n'êtes-vous pas des hommes donc il dit il reproche ça aux corinthiens lui la nourriture qu'il leur donne un enfant quand tu veux le nourrir quand il est né pour la première fois son premier jour c'est pas gaba tu as acheté pour aller lui donner pour manger c'est pas foutu tu as appilé pour lui donner pour manger c'est lait tu vas lui donner tu vas lui donner un tété maintenant Paul lui parle aux corinthiens ils disent la nourriture que je vous ai donné ce n'est pas de la nourriture solide je vous parle étant comme des enfants comme des hommes charnels vous n'êtes pas encore spirituel parce que si vous étiez spirituel les disputes les querelles les jalousies qu'il y a parmi vous ça n'allait pas exister alléluia donc quand il est spirituel tout ce qui concerne la colère les jalousies les palables tu ne dois pas faire ça encore même tu sais qu'il y a des choses qui te poussent à faire mais tu sais comment par l'esprit de Dieu comment arriver à prendre le dessus sur ce que le diable fait de toi alléluia donc c'est l'immaturité spirituelle l'homme charnel il est rébelle à Dieu l'homme charnel est toujours rébelle à Dieu quand Dieu dit de faire ceci lui fait toujours le contraire quand il dit d'aller à gauche lui va à droite donc il est rébelle à la parole de Dieu quand tu vois des personnes qui sont là Dieu n'existe pas Dieu ne fait pas tant ça ce sont des hommes charnels donc il se revoit toujours contre ce que Dieu dit il se préoccupe plus de son corps que de son état spirituel donc pour reconnaître un homme charnel il se préoccupe plus de son corps qui va retourner dans la poussière plus que de son état spirituel tant qu'elle n'a pas porté tel habit aujourd'hui telle personne est sapée donc moi aussi je dois porter le même habit l'autre personne a porté l'habit de 20 000 moi aussi je dois porter 40 000 l'autre personne a mis tel maquillage moi aussi je dois mettre tel maquillage et quand elles sont devant des miroirs elles peuvent passer des heures des heures des heures en train de se regarder alléluia tellement qu'elles sont fiers de leur propre corps donc l'homme l'homme charnel l'homme qui agit selon la chair tu vois qu'il est égocentrique tout est basé tout est centré sur lui-même il ne pense pas aux autres tout est moi 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 je suis je suis je suis même s'ils sont en train de parler et quand il arrive à quelque part il commence à se taper la poitrine pour dire moi avant j'étais comme ça j'étais comme ceci même ils sont en train de faire élo de quelqu'un d'autre lui tu vois qu'il veut lui-même présenter son image alléluia donc l'homme charnel c'est comme ça il agit il se préoccupe plus de son corps plus que son état spirituel Matthieu 26 Matthieu 26 verset 40 et le verset 41 Matthieu 26 verset 40 et verset 41 je lis la parole du Seigneur verset 40 et il vient vers les disciples qu'il trouva endormi et il dit à Pierre vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi veiller et prier afin que vous ne tombiez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation l'esprit est bien disposé mais la chair est faible donc Jésus est en train d'exhorter ses disciples à ce que l'esprit prenne le dessus sur la chair allouia c'est vrai qu'ils sont assoupis c'est vrai qu'ils ont sommeil mais ils doivent se forcer pour que l'esprit prenne le dessus parce que quand tu es en train de dormir il dit que le diable quand la tentation va venir tu peux tomber facilement dans la tentation mais une personne qui est éveillée qui est connectée à l'esprit de Dieu qui a une vie de prière permanente tu vas voir que souvent quand il y a des dangers qui arrivent Dieu lui prévient en avance mais toi tu passes ton temps à dormir à dormir à dormir mais c'est quoi Dieu peut te montrer un jour il ne peut pas te montrer quelque chose il y a quelqu'un qui lui passe son temps dans la présence de Dieu il a une intimité parfaite avec Dieu il est toujours connecté à l'esprit de Dieu il cherche régulièrement la face de Dieu contrairement à toi tu n'es jamais connecté à Dieu tu te préoccupes plutôt du manger du boire du sommeil alléluia comment Dieu peut te montrer quelque chose souvent quand on dit non telle profession dit j'ai vu telle chose toi tu t'es plein tu dis Dieu ne me montre jamais pourquoi moi mais Dieu aussi Dieu n'ouvre pas pourquoi Dieu ne me dit pas tant Dieu ne me dit pas telle chose mais est-ce que tu passes un temps dans sa présence est-ce que tu as une intimité avec lui parce qu'une fois que tu es connecté et que tu adores Dieu en esprit et en vérité tu vas voir qu'il y a des choses aussi il va révéler à toi il y a des choses il dit ce sont les choses que l'œil n'a point vu l'oreille n'a pas entendu ce sont ces choses cachées ce mystère que Dieu il montre à ceux qu'il aime ceux qui les cherchent maintenant toi tu ne cherches pas Dieu tu n'as plus de conduit par la chair par les œuvres de la chair comment tu veux que Dieu te montre certaines choses quand tu as sommeil il est l'heure tu as mis ton alarm 23h30 pour prier et quand tu commences à être 23h20 tu vois que le sommeil commence à te prendre le sommeil commence à te prendre tu dors quand l'âme la sonne tu coupes et quand tu te réveilles il est 3h du matin alléluia et à 3h du matin quand tu ne peux plus prier là là tu réponds aux œuvres de la chair on dit de faire jeûne tu dis non moi je ne veux pas je ne peux pas faire une demi-journée sans manger il y a une fille qui était ici l'homme lui a donné un programme elle dit que non elle ne peut jamais faire jeûne elle là elle passe tout son temps à grignoter si tout à l'heure elle sort elle avait chips elle va acheter pour manger elle allait voir des bons maïs elle va acheter pour manger donc quand tu es habitué à manger tous ces petits petits trucs tu vas voir que quand on va dire de venir faire jeûne ça va toujours te fatiguer toujours parce que tu es toujours guidé par ton ventre ton ventre domine sur toi et l'homme spirituel il ne répond pas même il est connecté à l'esprit de Dieu il peut passer même des jours sur des jours même la faim il ne sent pas la Bible déclare que au bout des 40 jours Jésus-Christ Nazareth il a eu faim parce qu'il savait que c'était déjà fini donc il a commencé à se déconnecter maintenant c'est là qu'il a eu faim et pendant que tu as faim tu vas voir que le diable aussi il va venir dans la tentation si Jésus-Christ n'était pas connecté pendant les 40 jours dans la prière et que son esprit n'était pas disposé tu vas voir que quand le diable est venu le tenter il allait tomber dedans mais il a pris la parole de Dieu pour contredire le diable il lisait sa parole il lisait la parole de Dieu pendant qu'il était disposé pendant qu'il était à jeûne il priait il jeûnait il méditait la parole de Dieu et donc quand le diable même vient avec une parole lui il trouve une autre parole pour contredire ce que le diable a dit et tout le monde a vu à la fin c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a gagné Alléluia mais il faut imaginer s'il ne le priait pas même Moïse quand il est monté sur la montagne lui il a fait 40 jours au moins 2 fois mais il était à jeûne il était dans la présence de Dieu mais c'est impossible pour les chrétiens parce que nous répondons aux œufs de la chair nous répondons aux œufs de la chair selon les émotions et tu vas voir que elle est dirigée par ses émotions même quand on dit on est venu prier pensez de Dieu parce que telle personne l'a fait telle chose quand on dit pensez de Dieu il va commencer à prophétiser et s'il parle l'éternel pourquoi tu as fait ceci à ta sévante pourquoi tu as fait tant à tant alléluia ça c'est quelqu'un qui donne les prophéties selon la chair donc il faut avoir discernement pour comprendre c'est qui qui parle dans la chair et c'est qui qui parle selon l'esprit parce que si quelqu'un qui parle dans la chair il peut être animé d'un esprit de putain et quand il est dans l'église parce qu'il y a des choses qui se passent dans l'église tu vas voir que les coméras les dénigrements il est toujours dedans et donc le jour qu'on demande pensée de Dieu sa prophétie c'est tout ce qui se passe dans l'église il va commencer à dire pourquoi vous ne vous aimez pas pourquoi vous ne faites pas tant pourquoi toi tu es contre lui là pourquoi alléluia ça c'est quelqu'un qui agit par l'esprit par les choses de la chair il est conduit par ses émotions il est conduit par ses sentiments mais toute personne qui est conduit même par l'esprit de Dieu tu vas voir que même quand elle donne un es qu'elle donne une prophétie toi même tu vas sentir l'autorité dans la manière de donner cette prophétie là parce que l'autre Dieu c'est pas un Dieu qui vient parler comme s'il vient parler à des hommes il a parlé au peuple tellement qu'ils ont eu peur ils ont dit non nous on ne veut plus entendre la parole de Dieu parce qu'il parle avec autorité mon frère mon frère le Seigneur me dit le Seigneur me dit le Seigneur me dit que 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 ta chaussure que tu as portée là ne porte plus pour venir à l'église parce qu'il est contre ta chaussure il vient prendre prophétie pour mélanger les dents mais il y a des personnes quand ils les dirigent par l'esprit tu vas voir que même quand ils s'élèvent l'esprit c'est comme si même si tu es timide le jour que l'esprit de Dieu descend sur toi tu vois qu'ils s'élèvent et il dit ainsi parle l'éternel parle à mon peuple arrêtez de faire ceci arrêtez de faire cela faites ceci et vous allez réussir c'est comme ça l'esprit de Dieu qui remplit une personne parle il dit ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu mais ils réfléchissent les pensées tendues dans leur tête ils viennent prendre ça pour donner ça comme prophétie aux gens et des personnes aussi qui s'élèvent sans aucun esprit de discernement ils s'élèvent ils disent Dieu a dit ceci faisons et puis après on se rend compte que non c'était des bêtises alléluia il dit quand une prophétie sonne il n'a pas pas de démégliger connectons-nous à l'esprit de Dieu c'est lui qui agit en nous c'est lui qui se manifeste en nous petit 1 les oeuvres manifestent de la chair les oeuvres manifestent de la chair quelles sont ces oeuvres là donc dans le plan 2 on dit comment reconnaître un homme charnel petit 2 d'abord j'ai parlé ces personnes elles aiment les disputes les querelles les jalousies ces personnes là sont toujours rebelles à Dieu alléluia ils aiment se baser sur eux-mêmes leur propre vie l'égo-centrisme alléluia et là petit 1 quelles sont encore les oeuvres les oeuvres manifestent de la chair allons-y les galates 5 galates 5 verset 19 ah les oeuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impurité l'impurité la dissolution verset 20 les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sept verset 21 l'envie l'ivrognerie les garçons de table et les choses semblables je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit ce royaume de Dieu verset 22 jusqu'au verset 21 amen amen donc il dit oh les oeuvres de la chair sont manifestes c'est son il faut regarder la première chose qu'il a cité l'impurité alléluia une personne qui vit selon la chair n'est pas un vrai garçon et quand tu fais ça on dit tu es un vrai garçon ça c'est le monde qui t'apprécie mais est-ce que c'est Dieu qui t'apprécie alléluia parce qu'à chaque fois quand tu as des rapports sexuels avec une fille tu t'en vas à gauche tu t'en vas à droite tu t'en vas à devant derrière il faut savoir que chaque fille que tu couches avec elle ce sont des échanges d'esprit que tu as avec ces personnes là parce que si la personne a un esprit de mort pendant que tu couches avec la personne sans même savoir son esprit aussi vient sur toi tu t'en vas coucher avec telle personne il a 22 démons lui aussi tu as régulièrement contact avec ces démons là et l'impudicité c'est une chose qui rétarde vraiment l'église parce que Dieu dit sans la sanctification nul ne verra Dieu toi tu veux entendre la voix de Dieu tu veux que Dieu te parle tu veux voir la gloire de Dieu mais tu n'es pas capable de marcher dans la sanctification alléluia il dit les seuls manifestes de la chair ce sont l'impudicité l'impurité la dissolution l'idolâtrie qui est idol qui est idolâtre ici là quand on parle d'idolâtrie ça ce n'est pas seulement que ceux qui ont des fétiches à la maison tout ce que tu aimes plus que Dieu c'est idolâtrie tu aimes ton pasteur plus que Dieu qui est idolâtre si tu aimes Cristiano plus que Dieu qui est idolâtre alléluia on dit il est l'heure de Ligue des Champions il est l'heure d'aller à l'église toi tu laisses l'église tu t'en vas regarder le match de Ligue des Champions qui est idolâtre alléluia il est l'heure de prière aujourd'hui c'est mardi un exemple jour de prière de la jeunesse et aujourd'hui il y a Ligue des Champions PSG Bassa et tu dis je ne peux pas regarder je ne peux pas rater ce match là tout cela pour aller faire commentaire à l'école pour aller faire commentaire à l'école si tu les fais en train de se disputer oui 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 ils oublient même qu'il y a interrogation qui arrive ça ça idolâtrie aussi tu aimes ton portable plus que Dieu alléluia pourtant dans le portable il n'y a pas bonne chose dedans tu es là tu regardes porno 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 et puis tu es étonné que tu te mastubes tu dis non je vais arrêter la masturbation je n'arrive pas mais ça dépend de ce que tu as vu regarde et tout ce que tu regardes dans les films porno c'est ça tu vas l'appliquer c'est enfant des gens alléluia ça c'est l'impudicité toi tu vois tant que la fille elle n'a pas ouvert ses jambes tu es venu te mettre en train de laper comme un chien qui est en train de laper de la bruit de riz tu n'es pas à l'aise et puis elle au ciel elle est là elle crambe ciel on dirait c'est chémi alléluia ça c'est de l'impudicité Dieu dit aucun impudic n'ira au ciel alléluia et puis tu te plains souvent quand tu vois pédé tu te plains tu dis non il est pédé toi même tu ne sais pas que tu es un pédé sans le savoir alléluia tu te dis pourquoi quand tu es en train d'embrasser une fille la fille là tu ne sais pas elle a combien de copains elle aussi en retour elle va embrasser ses copains quand elle vient même peco et toi même chose c'est comme ce qu'elle est en train d'embrasser ses copains qu'elle est en train d'embrasser de façon indirecte oui parce qu'elle s'en va prendre ses démons même dans la salive tu ne savais pas qu'il y a échange d'esprit il y a échange d'esprit même dans la salive sans peco tu peux contracter certains démons alléluia mais tu ne sais même pas si la fille là elle est comment même elle a 5 gars elle a 5 copines elle même souvent elle a copains elle a copines en même temps et pendant tout il n'y a plus de sacrifices parce que le sacrifice qui était là c'était pour la rémission de nos péchés alléluia donc on va continuer je relis le verset 19 oh les œuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impurité l'impurité tout ce qui est impur souvent d'autres personnes disent que que Dieu ne regarde pas à mon cœur mais il ne regarde pas à l'apparence mais c'est le cœur que Dieu regarde vous savez Dieu a envoyé Samuel pour aller son roi l'homme selon son cœur et quand Samuel est arrivé il a trouvé des personnes qui étaient grand détail ils étaient jolis ils avaient force pour pouvoir combattre donc Samuel il regardait à cette apparence là et quand il regardait à cette apparence il voulait choisir un Dieu dit non c'est pas ce que moi je regarde c'est ce que toi tu regardes là parce que vous c'est ce qui frappe les yeux vous regardez mais moi c'est pas ça je regarde mais je regarde le cœur parce que David était un homme insignifiant il était en brousse il était petit et quand même on te dit qu'il peut tuer un chéant tu ne pouvais pas croire mais c'est lui Dieu a choisi parce qu'il savait que les capacités qu'il a mis en lui pouvaient ressortir pour donner la victoire à son peuple alléluia donc c'est pourquoi il a dit il ne regarde pas à l'apparence il me regarde au cœur mais il faut savoir une chose tout à l'heure j'ai dit quoi que le comportement l'attitude ce que nous faisons c'est le résultat de ce qui se passe à l'intérieur de nous alléluia donc si tu es venu porter des habits ou si tu es en calisson seulement tu es venu t'asseoir à l'église il faut savoir que ça vient déjà de ton cœur d'abord avant que tu vas mettre ça dehors quand Jésus Christ il parlait il dit ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille mais c'est ce qui sort donc ton comportement externe c'est ce qui est à l'intérieur qui s'extériorise c'est comme c'est ce qui est à l'intérieur de toi qui sort que tout le monde voit à cause elle a dit c'est l'abondance du cœur que la bouche parle quand tu vois une personne en train de parler comme ça c'est une manière de dire ce qui est dans son cœur c'est beaucoup donc il faut qu'il vide ce qui est dans son ventre c'est pourquoi il parle donc quand Dieu dit il ne regarde pas à l'apparence il regarde au cœur mais ça ne veut pas dire que non tu as le droit de t'habiller comme tu veux tu as le droit de marcher comme tu veux Alléluia Dieu dit soyez descend dans votre manière d'être habillé surtout quand il parle de la femme vertueuse quand il lit le livre de Proverbe 32 folie tu vas comprendre c'est quoi on appelle femme vertueuse Alléluia quand tu te lèves et puis tu tu présentes ton corps à toute la terre c'est comme si tu es en train de vendre une marchandise lui qui veut il peut venir toucher comme il veut se retourner comme il veut Alléluia mais si tu t'es réservé seulement que pour celui que Dieu a destiné pour être ton mari tu vas voir quelqu'un il va venir peu importe l'habit que tu as porté il va t'aimer tel que tu es mais quand tu t'habites d'une certaine manière c'est vrai que tu attires le regard des hommes mais tous ceux qui vont venir derrière toi c'est pour peut-être coucher avec toi et puis repartir parce que il n'y a pas un homme qui va voir que sa femme soit habillée d'une manière bizarre à moitié nue pour se promener partout c'est ce qui est nu il y a des choses quand ça est dans l'emballage ça donne l'envie de découvrir ce qui est dedans maintenant toi pour toi là tu fais sortir déjà dans l'emballage tout le monde le voit déjà toi tu veux qu'il n'a qu'à te prendre au sérieux Alléluia donc faisons attention à l'impurité à la souillure et l'impurité c'est la chose qui se passe même de façon physique par les yeux tes yeux ne sont pas sanctifiés parce que ce que tu regardes tout à l'heure je parlais de porno et il y a des personnes même qui n'aiment pas pêcher seul il est en train de passer sur sa page Facebook et quand il est en train de scroller quand il passe il voit quelque chose il ne va pas regarder lui seul il sait que c'est bêtise mais il va appeler son frère pardon viens il y a moi cette bêtise est-ce que tu es obligé d'appeler quelqu'un pour lui montrer la nudité Alléluia tu as pêché toi seul quand tu vois qu'il y a un jeu qui ne te plaît pas continue mais tu vois il prend son téléphone il y a les gens mais en vérité la personne regarde Alléluia pourquoi quand tu as vu pour la première fois tu n'es pas passé mais tu es là ça c'est des bêtises c'est des bêtises c'est des bêtises mais tes yeux sont déçus ça c'est des bêtises ça c'est enfant des jeunes il y a comment il est habillé et puis tu écris Nemi pardon il y a enfant des jeunes qui a pêché tu lui fais pêcher Nemi Alléluia et il y a des personnes même femme en train de passer seulement il a fini de déshabiller femme là dans son esprit il a couché avec elle tout la position il a fini de faire il a fini de convoiter voilà c'est ça elle est enceinte en même temps Alléluia Dieu dit celui qui regarde une femme et la convoie dans son coeur c'est comme s'il a déjà commis l'adulté avec elle mais toi tout ce qui passe tu vas regarder il va regarder comme ça il a tous ses yeux là sont écartés comme ça maintenant il y a des gens ils savent qu'on les reconnait tellement qu'ils savent regarder il fait semblant ses yeux sont comme ça mais avant que les autres vont voir lui-même il a déjà commencé à regarder la chose quand d'autres sont d'autres sont en train d'apprécier il fait comme si il ne voit pas or il a déjà regardé même tout ce qui est dans sa tête il a déjà imaginé les mauvaises choses dans sa tête donc l'impurité ça peut se passer même de façon interne marions-nous vivant alléluia tu es là tu veux vivre dans une vie où parce qu'on dit tu es marié tu ne veux plus chercher d'autres femmes et pour ne pas qu'ils vont voir bas sur ton doigt tu ne veux pas te marier et tu couches avec telle personne tu ne sais même pas que quand tu es en train de passer un temps dans la présence de Dieu le temps que tu passes dans la présence de Dieu c'est comme s'il est en train de te donner une certaine onction et le jour que tu te lèves tu as fait 10 ans de consécration et tu t'en vas pendant les 10 ans tu vois une fille en même temps qui est remplie de mami wata elle vient tu la dragues tu as couché avec elle tout ce que tu as appris là tu es parti mettre ça là-bas et puis c'est maintenant tu regrettes alléluia faisons attention actuellement là même pour faire ton mariage tu n'es pas obligé de compliquer ta tâche l'homme de Dieu il a donné le bel exemple alléluia le jour même qu'il a fait il n'a même pas pris le cortège de camions il n'a même pas mis 22 bâches les gens qui sont partis là ça ne dépasse pas 10 personnes ce qu'il avait à donner à la famille il est parti donner mais nous on prend tout l'argent on veut mettre tout dans d'autres et puis maintenant mariage là on fait 10 ans avant de se marier tu penses que quand on dit tu es doté c'est fini comme ça avant en Israël quand tu fais dot là tu n'as pas le droit de vivre avec ta femme d'abord on dit Marie elle était fiancée à Joseph mais il ne l'avait pas encore connue il n'avait pas encore couché avec elle mais toi il faut regarder ça fait combien de fois tu as doté ça fait combien de temps vous vivez ensemble et tu es fier de dire non moi il a doté ma femme tu ne sais pas que même étant doté tu vis dans l'impudicité quand Joseph a appris que quand il a appris que Marie est l'enceinte il pensait qu'elle est parti coucher avec quelqu'un d'autre donc il a décidé de quitter parce qu'en Israël quand tu couches avec femme et avec quelqu'un sans mariage on doit te lapiner te tuer mais lui il est même mari donc il a décidé de rompre de façon secrète c'est là Dieu va se révéler à lui pour dire non tu as fait toi tu es ta femme elle n'a pas couché avec quelqu'un c'est l'oeuvre du Saint-Esprit Alléluia c'est l'oeuvre du Saint-Esprit mais on veut tellement miser dans la dot qu'on finit miser dans la dot maintenant pour faire mariage on ne peut pas quand Abraham a envoyé son serviteur pour aller doter femme pour son fils Isaac il faut demander est-ce qu'Abraham lui-même est parti c'est combien de personnes il a pris pour aller célébrer c'est qu'il avait à donner quand il est arrivé il a donné la plus réplique il est parti ça c'est la dot mais le mariage ça ça dépend de toi si tu veux organiser pour éviter ton habitant ça ça n'engage que toi c'est parce que tu as les moyens mais tu ne peux pas faire ça est-ce que tu ne peux pas faire un plus simple mariage pour éviter pour quitter dans ce démon et pour quitter ce péché Alléluia moi-même j'ai du mal souvent pour prononcer quand il y a des personnes qui vivent ensemble sans mariage moi vous dites ta femme moi sincèrement ma langue est lourde pour dire ta femme parce que c'est quel droit qui a prouvé que c'est ta femme tout à l'heure quelqu'un est venu et me dit je veux de toi qu'elle a accepté il avait d'autres la même mariage c'est plus pour toi ou bien si il n'a pas d'autres il n'a pas de même mariage tu vis et puis tu dis ma femme ma femme tu fais jalousie dans ça c'est ta femme ou ça Alléluia tu vis dans l'impudicité dans ça là tu as 90 enfants déjà Alléluia l'impudicité il dit sans la sanctification tu ne peux pas voir Dieu ok on continue verset 20 l'idolâtrie la magie voilà parlons de magie vous qui regardez les gens qui aiment faire les coups de magie Dieu dit ça là il n'y a pas de magicien qui va aller au paradis la magie c'est de la sorcellerie c'est pourquoi il dit aucun magicien n'ira au ciel aucun sorcier tu ne laisseras pas vivre le magicien tu ne laisseras pas vivre le sorcier la sorcière la magie ça c'est les égyptiens qui pratiquaient ça parce que quand Moïse venait il faisait un miracle les magiciens de Pharaon venait faire les mêmes miracles donc Dieu n'aime pas la magie Alléluia si toi tu aimes regarder les victoires de magie il faut arrêter ça en même temps arrête ça parce que Dieu dit la magie verset 20 l'hydratrie la magie l'inimitié Alléluia l'inimitié ça c'est les gens qui sont remplis de colère de haine de jalousie les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions et les sectes les divisions tu es là tu aimes diviser ça ce sont les oeuvres de la chair les oeuvres manifestes de la chair les divisions les sectes même quand on est dans l'église vous n'avez pas le droit de vous asseoir groupe par groupe groupe ça là c'est les sectes quand on parle des sectes ce n'est pas forcément les roses les roses les francs-maçons les mystiques même dans l'église il y a sectes tu vois ils ont formé un groupe là-bas et puis ils sont en train de critiquer l'autre groupe tu vois un groupe à gauche un groupe à droite un groupe devant un groupe derrière on dit non les baoulés sont ici les béthés sont ici les gourous sont ici quand ils sont là-bas les baoulés parlent les langues les béthés parlent les langues les douleurs parlent les langues et puis maintenant ça devient division dans l'église ça c'est des sectes alléluia Dieu dit ce sont les oeuvres manifestes de la chair quand on est en Christ c'est comme si on est comme une seule personne avec le Seigneur Jésus-Christ Nazareth donc il n'y a plus affaire d'ethnie il n'y a plus affaire de religion il n'y a plus affaire de race il n'y a plus affaire de couleur de peau on devient comme on devient tous une race élue on parle le même langage spirituel mais pourquoi dans l'église on est divisé 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 groupe par groupe tu vois lui il cause l'autre il ne cause pas l'autre l'autre il cause pas l'autre il ne cause pas l'autre dans l'église donc comment ça réfléchit si c'est l'esprit qui domine sur toi ou bien si c'est la chair qui domine sur toi alléluia il essaie que pour finir chacun va connaître sa place les sectes l'envie il a cité encore verset 21 il dit l'envie généralement quand tu es avec un monsieur et puis il fait quoi j'ai envie de toi ça peut te dire veux coucher toi pour te laisser les envies les envies Dieu dit il n'aime pas ça tu peux désirer une personne c'est ta femme donc Paul même il a dit je désire vous voir ça là c'est un peu différent de ce que tu as envie d'une personne peut-être tu peux coucher avec une personne par envie et puis après tu continues ton chemin mougoupin alléluia il dit l'es-envie c'est pas moi j'ai parlé c'est écrit dans la parole de Dieu noir sur blanc l'ivrognerie tu es là quand tu bois tant que tu n'as pas commencé à botter toutes les personnes qui sont chez toi à la maison tu as buté ta femme tu la frappes tes enfants tu les frappes l'argent que tu dois prendre pour payer la scolarité de tes enfants tu as mis dans le col quand ton enfant vient papa il y a eu un big bleu il n'est pas l'argent il n'est pas l'argent quand tu étais en train de mettre ton sphème tu pensais qu'il n'a qu'à s'occuper de ça alléluia gloire à Jésus c'est pourquoi tu avoues qu'il y a des enfants tellement que les parents ils sont ivrognes ils sont irresponsables et aussi ils se livrent aussi aux œuvres de l'impudicité on peut parler de ça parce que l'enfant il est à la maison lui-même pour manger il ne gagne pas il a fait matin il ne veut manger il ne veut pas manger un enfant qui quitte à l'école il a fait il ne veut manger il ne veut pas toi tu es papa on te paye déjà on dit le 15 du mois tout ça l'est fini tes enfants maintenant ils ont faim à la maison maintenant le monsieur elle est à la maison même si elle a 14 ans il y a un jeune qui vient ma chérie tu me plais tu as 1000 francs même si elle n'est pas faim elle va l'accepter et puis ça les conduit maintenant dans les bêtises c'est pourquoi on dit si tu n'es pas prêt pardon il faut voir ça la t'as loupé alléluia quand je suis en train de parler ça me concerne ça concerne toi ça te concerne ça concerne tout le monde alléluia l'impudicité c'est tout le monde a passé par là tout le monde est passé par là que tu sois pasteur ça c'était avant les gens avaient tellement cette crainte de dieu même on dit avant les juifs tu manges on vient vente les ballons comme ça on dirait quelqu'un qui a malnutrition alléluia tu vas vendre les ronds comme ça il est rassasié mais ils envoient quelque chose qu'ils aiment ils veulent manger encore on dit l'air tu manges tu bois tu es rassasié on envoie à l'oca à l'oca tu manges on envoie non mais il y a des gens mais quand ils voient des pocs ils ne peuvent pas passer dessus alléluia quand les totems même si elles sont rassasées comment elles ne peuvent pas passer pour laisser alléluia les excès de table et les choses semblables je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses ne hériteront point le royaume des dieux alléluia donc c'est pas ça qui est clair et net ici il y a tous ceux qui font ce genre de choses ne peuvent hériter du royaume des dieux alors donc si tu es chrétien et que tu sais que tout ce que j'ai cité ici ce sont ces choses là qui se manifestent en toi pardon il faut faire un effort tu essaies de changer pour plaire à dieu ne fais pas ça à cause de toi même ne fais pas ça à cause de ton mari ne fais pas ça à cause de quelqu'un mais à cause de dieu il faut essayer de voir alléluia ok on continue je sais que tu n'es pas content même si tu n'as pas dit amen moi j'ai fini par la part du seigneur donc petit deux petit un on a dit les oeufs manifestent de la chair maintenant petit deux quel est le caractère d'une personne agissante par l'esprit quel est le caractère d'une personne agissante par l'esprit par l'esprit de dieu bien sûr intéressant le c4 le premier signe c'est la sanctification ou la consécration donc tout à l'heure je parlais de l'impurité de l'impudicité et tous ces oeufs de la chair la convoitise les désirs charnels tout ça maintenant on dit les caractères agissantes en une personne donc pour reconnaître une personne qui marche par l'esprit tu vas voir que la personne a une vie de sanctification une vie de consécration il vit régulièrement dans ça et quand on se sanctifie ça peut plaire à dieu on ne se sanctifie pas parce que non je dois aller au paradis non si tout à l'heure dieu disait paradis là c'est gratuit tu as péché tu as fait mauvaise chose tu as fait bonne chose tout le monde au paradis il y a des personnes dimanche qui n'ont plus les voir à l'église ici si Dieu dit le péché n'existe plus tu vas voir qu'il va venir dans la présence de Dieu pour l'adorer parce qu'il sait que Dieu il est digne d'être adoré parce qu'il aime il aime Dieu alléluia il aime Dieu donc on ne se sanctifie pas parce qu'on veut aller au paradis ou bien parce que non je veux toute l'anxion du monde donc je dois me sanctifier non c'est qu'il fait ça là une petite tentation peut venir tu as tombé dedans et puis c'est ça à cause de l'anxion tu vas perdre ça il faut imaginer que tu as fait 20 ans de consécration et puis à cause d'une seule bêtise une fois Dieu là il peut voir ton intimité avec lui et puis tu es tombé dans le péché il sait que ce n'est pas de ta faute il va t'épargner et puis l'anxion que si tu as perdu tu t'es répandie il la laisse telle qu'elle est intacte parce que tu t'es répandie mais toi parce que tu vas aller au paradis parce que tu veux l'anxion parce que tu veux telle, 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 telle chose c'est à cause de ça que tu te sanctifies il faut savoir que tu ne vas pas avoir quelque chose avec Dieu ou même si Dieu te donne tu ne peux pas bénéficier de ça à 100% alléluia donc Galate 1, Tessalus 6 4 verset 3 ou verset 5 c'est que Dieu et Dieu c'est votre sanctification certes que vous vous aboriginer de l'impudicité verset 4 c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honoredité verset 5 sans vous livrer à une convoitisse passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Tu cherches la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu veut ce matin. Il est votre sanctification. Que chacun d'entre vous arrive à marcher dans la sainteté. Ne faites pas comme de la manière que les païens font. Elle va te dire, ta camarade, toi tu vas à l'église et puis tu fais plus que ce que moi je fais. Elle ne peut jamais partir à l'église, jamais de la vie. Alléluia. Il dit, ne vous compotez pas comme les païens. Verset 7. On lit verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelé à l'impurité mais à la sanctification. Amen. Car Dieu ne nous a pas appelé à l'impurité mais à la sanctification. Quand Dieu t'a appelé, c'est pas pour vivre dans l'impuricité. Quand tu es pasteur et puis toi-même tu as pris 5 femmes pour mettre derrière toi, 5 étaient fidèles, ils vont faire plus que toi. Parce qu'elles te regardent, selon ce que tu fais, elles y veulent agir de la même manière. Et puis ils vont chercher à te dépasser. Et il y a un pasteur qui dit que Dieu est même là. Il n'a pas donné le nombre exact de femmes que tu veux prendre. Que tu veux prendre autant que tu veux. Et puis précise, autant que tu veux. C'est-à-dire, même si tu veux 20 femmes, tu veux 1000 femmes comme Salomon, tu peux faire. Ça c'est lui sa conception. Et puis quand tu leur poses question, ils vont te prendre l'exemple d'Abraham, ils vont te prendre l'exemple de David, ils vont te prendre l'exemple de Salomon. Mais est-ce que quand tous ces personnages bibliques faisaient ça, est-ce que Dieu était d'accord ? C'est ça qu'il faut chercher à savoir. On ne prend pas la Bible pour copier tout ce qu'il y a dedans pour faire. La Bible, c'est comme une prophétie. Tu retiens ce qui est bon dedans. Maintenant, parce que quelqu'un, tu aimes ce personnage dans la parole de Dieu, tu ne veux pas tout ce qu'il a dit. Quand Abraham a fait ça, est-ce que Dieu était d'accord ? Quand David a fait ça, est-ce que Dieu était d'accord ? Salomon, tout le monde a vu comment Salomon est fini. Tout le monde a vu. À cause de l'impurité, à cause du nombre de femmes que Salomon a prises, la Bible déclare que Dieu avait dit à David que tout Israël, il y a ses descendants qui vont rester dessus. Ils vont être rois jusqu'à la fin du monde. Mais quand Salomon est arrivé, parce que Salomon a prêché, Dieu a arraché parmi les douze tribus de Dieu, parmi ces douze tribus d'Israël, il a arraché dix pour laisser seulement que deux à cause de David. Et puis il a dit c'est à cause de mon serviteur David. Comme je lui ai donné une promesse que je ne vais pas enlever son nom, c'est à cause de ça, j'ai laissé ces deux tribus-là. Il a perdu dix, dix tribus à cote impudicité. Combien d'hommes perdent t'en jouent jusqu'à ce point ? Mille femmes, comment tu peux coucher avec mille femmes ? Dans l'année même, il y a 365 jours. Si c'est trop, 366 jours. Donc ça veut dire quoi ? Tu peux passer trois ans, quatre ans sans arriver chez une. Ou bien ? Maintenant, à ton avis, toutes ces femmes-là, qu'elles ont envie d'un homme, elles vont faire quoi ? Forcément, ce sont les gardes, les gardes du corps que tu les donnes. C'est ça qu'ils vont prendre pour se mettre à l'aise. Parce que toi-même, tu es dirigeant. Et puis, toi, tu montres que non, tu peux coucher avec beaucoup de femmes. Elles aussi, elles vont te montrer qu'elles peuvent coucher avec. Parce que tu ne pourras pas les surveiller. Si toi-même, tu as pris garde pour mettre pour surveiller les femmes-là, qu'est-ce que ces gardes-là qui fait ça ? Tu as fait comment ? Alléluia. Donc, 1 Corinthiens 6, verset 9, jusqu'au verset 20. 1 Corinthiens 6, nous sommes toujours aussi les caractères d'une personne agissante par l'esprit. 1 Corinthiens 6, verset 9, jusqu'au verset 20. Ne savez-vous pas que les injustes n'héritent point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les imputistes, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminaires, ni les inflames, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageurs, ni les ravisseurs, n'héritront le royaume des dieux. Verset 11, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'esprit de notre Dieu. Verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne les laisserai à ses vies par quoi que ce soit. » Verset 14, « Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. » Verset 14, « Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. » Verset 15, « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? » Loin de là, « Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? » Est-il dit, « Les deux deviendront une seule chair ? » Verset 17, « Mais celui qui s'attache au Seigneur avec lui un seul esprit. » Verset 18, « Allons ? » « Ok, c'est ça aussi qu'il y a à faire des libibes d'un téléphone là. Alléluia. Ok, je continue. Verset 18, « Fuyez l'impuricité, quelqu'un autre péché qu'un homme commun, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impuricité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? » Verset 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Acclamons encore plus seulement pour ce merveilleux passage. Alléluia. Ok, je récapitule encore jusqu'au début de ce passage. Le verset 9. Voilà ce que le Seigneur dit. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des dieux. » Les injustes. Tout ce que tu fais, il y a l'injustice dedans. Injustice. 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 Il dit, « Tu n'hériteras point le royaume des dieux. » Ne vous y trompez pas. « Ni les impudiques. » Il confirme encore. Chaque verset, Dieu va parler. Quand il va parler de la sanctification, il va parler de l'impudicité. « Ni les idolâtres. » « Ni les adultères. » « Le monsieur est marié. » « C'est lui qui cherche. » « La femme, elle est mariée. » « C'est elle que tu veux. » « Frère, il faut savoir que ton salut est en danger parce que tu peux aller en enfer à cause de l'adultère. » Verset 10. « Ni les efféminés. » « Garçons, femmes. » « Tu te comportes comme une femme, comme une gonzesse. » « Tu portes habit de femme, des boucles d'oreilles, des chaînes. » « Comme les vieilles prostituées. » Avant, c'est ça qu'on utilisait dans la parole de Dieu. Si tu ne sais pas, ces choses-là pour démontrer que ces personnes-là sont des prostituées dans la parole de Dieu. Et actuellement, comme les gens ne connaissent pas cette parole, donc le diable est venu re-blaguer les gens et ils utilisent ce genre de choses-là. On n'a pas dit qu'il ne faut pas utiliser les chaînes. C'est Dieu lui-même qui est d'accord. Les blagues, il n'a pas dit de ne pas mettre. Mais toi, tu es garçon. Boucle d'oreille, cherche quoi sur ton oreille ? Quand Dieu est féminin, c'est lui qui a le caractère de femme. Il marche comme femme. Il y a une femme où on est parti évangéliser qu'on avait sorti versé là. Il était ennemi. Il dit non, mais s'il marche comme ça là, que ce n'est pas de sa faute, que pourquoi Dieu perd ses verres pour dire que non, ils ne vont pas aller au paradis. Il dit, est-ce que tu as lu Romain 1, verset 27 ? Il dit, c'est parce que ces personnes n'ont pas cherché à connaître Dieu. Puisqu'ils ont rejeté Dieu, ils n'ont pas cherché à connaître que Dieu existe. c'est pourquoi Dieu les a livrés à eux-mêmes, leurs propres pensées, en commettant homme avec homme, femme avec femme, des choses infâmes de la sorte. C'est parce qu'il y a des personnes, ils n'ont jamais cherché à connaître Dieu. Tu vas voir que Dieu aussi, il envoie des choses comme ça aussi sur la vie. Il dit, toi tu es pasteur, si tu marches dans la voie de Dieu, comme il se doit, Dieu ne peut pas permettre que ces gens de bêtises naissent dans ta famille. Parce qu'il dit, par les fruits, on les connaîtra, on les reconnaîtra. Et regarde le fruit de tes entrailles, regarde comment il est. Moi mon enfant, tu as comme ça depuis longtemps été rejeté. Je ne te reconnais pas. Parce que quand je vais te parler, le Seigneur lui-même il a dit, d'authentique, peut-être, il est dû. Comment tu as fait enfant et tu as dit que tu ne reconnais pas. lui-même il a dit, si ton oeil est pour toi une occasion de chute, il faut l'enlever. Moi je ne peux jamais me comporter comme élu le sacrificateur. Jamais de la vie. Impossible. Parce que si je te parle, moi je suis serviteur de Dieu. Et je te dis, arrête de porter des habillements de femme, arrête de te comporter comme une femme, arrête de coucher avec tes garçons comme si tes camarades, comme si elles ont des femmes. Tu ne peux pas écouter. Moi j'ai parlé jusqu'à là, tu n'écoutes pas. Moi je te rejette. c'est trop simple. Tu vas quitter chez moi. Et lui le sacrificateur, quand Dieu l'a parlé, il a gardé pour lui. Il est mort. Alléluia. Nous sommes à quel verset? Verset 10. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Ils précisent toujours les mêmes choses. Les femmes, les efféminés, les voleurs, que les choses ne t'appartiennent pas. C'est toi, tu prends seulement. Tu prends, tu voles, tu voles, tu voles, tu voles, tu voles, jusqu'à là, tu n'es jamais rassasié de voler. Alléluia. Toi, ton métier, sur ta carte d'identité, peut-être, j'en ai écrit dessus, commerçant, métier voleur. C'est écrit dessus, chef d'entreprise, métier voleur. Alléluia. Est-ce que vous savez que vol, il y a des personnes qui ont fait des salaires métiers? Il n'a pas de travail. Quand tu le vois dans la rue, dans la journée, toujours bling bling, il marche tranquille, tu te poses la question, mais lui là, il fait quoi? Ce n'est pas être tous, qui font les affaires sur les réseaux sociaux. Parmi eux, il y a des folleurs. Il y a des braqueurs parmi eux. Quand il fait nuit, ils se vont s'arrêter sur la route pour faire des opérations bizarres. Il va prendre des renseignements. Quelle voiture passe ici? Il y a un milliardaire dedans. Allons-y couper la route. Alléluia. Et ils ont fait de ça leur métier. Il dit ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides. Cupid, ça, c'est les gens qui aiment l'argent. Et puis, ils sont avare. Avare, haut niveau. L'argent que tu as même là. Tu aimes ça que ton enfant. Tu aimes l'argent même plus que Dieu. Il a un million dans sa main. Même pour aider sa propre famille. Il garde, il garde, il garde, il garde, il garde. Quand il s'en va, il regarde l'argent, il est fier. Il dit, voilà, j'ai beaucoup d'argent. J'ai sac d'argent. Et puis, on ne peut pas l'arrêter. Alléluia. Le Seigneur dit, lui, qui amasse à l'excès devient pauvre. Mais celui qui épargne peu à peu devient riche. Donc, la cupidité, ça, c'est les avares. Ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'héritiront le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là, ce que vous étiez. Il a conjugué ça dans un temps passé. Alléluia. Il dit, vous étiez. Ok. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ Nazareth, son Esprit vient habiter en toi. Son sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. D'habitude, tu étais déjà, comment on appelle, éloigné de Dieu à cause de tes péchés, de l'impurité, à cause de tes péchés. Dieu, maintenant, il te réconcilie désormais avec lui par son sang, le sang de son Fils qui a coulé sur la croix de Golgotha. Désormais, tu es réconcilié avec Dieu. Alléluia. Et son Esprit qui vient habiter en toi, maintenant, l'Esprit te dirige. Verset 12. Tout m'est permis. Quand Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, lui, Dieu, ne te force pas à choisir. Mais le conseil qu'il te donne, il dit, il faut choisir ce qui est bon. A cause de la vie, tout m'est permis. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Mais, est-ce que c'est utile pour toi ? Verset 12. Tout m'est permis, mais, tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu, détourira, détourira, le ventre pour les aliments. Et Dieu détourira l'un comme l'autre. Mais, le corps n'est pas pour l'impudicité. Dieu dit que ton corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Donc, étant que tu es un enfant de Dieu, ton corps ne t'appartient plus. Arrête de dire, je veux m'habiller comme je veux. Je veux mettre ce qu'il y a sur mon corps comme je veux. Ton corps ne t'appartient pas et toi-même, tu ne t'appartiens plus. Désormais, tu es racheté. Quand on dit que quelqu'un est racheté, ça veut dire que la chose était pour quelqu'un, mais lui qui a racheté, c'est lui qui est le propriétaire de la chose maintenant. Donc, quand Dieu t'a racheté, tu ne t'appartiens plus. Il t'a enlevé des griffes du dragon, des mains de Satan. Désormais, tu appartiens à Jésus-Christ et Nazareth. Donc, ton corps n'appartient plus à Satan. Les œufs de Satan, ton corps ne les appartient plus. Ton corps n'appartient plus et c'est ça. Désormais, tu appartiens à Dieu. Il dit, l'homme, mais le corps n'est pas pour lui impédicité et il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité, le Seigneur nous ressuscitera par sa puissance. De la même manière que tu as cru en Jésus et que son esprit est venu sur toi. Le jour de la résurrection, Jésus-Christ de Nazareth, il va te relever par son esprit qui est en toi. C'est pourquoi il a dit, quand tu reçois Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit qui vient se poser sur toi, c'est comme une marque que tu reçois sur ton front. Et cette marque-là, ça t'identifie à la personnalité de Jésus-Christ de Nazareth. Quand le Seigneur va venir sur la terre, c'est comme un aimant. Tu es dans le sol. Même ces personnes qui sont décédées depuis longtemps, c'est comme un aimant. C'est les choses qui sont de la même nature que lui. Il pourra attirer à lui. Il dit, on va le retrouver dans les airs. Et quand nous allons remonter vers Jésus, celui qui n'a pas Jésus ce jour-là, ne pourra pas, même quand il va ressusciter, il va te regarder en train de monter, en train de monter pour rejoindre le Seigneur dans les airs. Alléluia. Donc, quand tu acceptes Jésus, cette marque-là, ce saut-là, vient sur ton front et ça t'identifie à la personnalité de Jésus. Tu n'es plus toi-même, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est en toi. Le nom que tes parents t'ont donné, le nom que ta famille t'a donné, ce nom-là n'agit plus. Il dit, chacun va recevoir un nouveau nom qui est écrit sur un caillou blanc. Personne ne va connaître le nom si c'est lui qui a reçu ce nom-là. Donc, quand tu reçois ce nom, tu as la personnalité de Jésus, il faut savoir que ton paradis est garanti parce que tu as marché non selon les œufs de la chair, mais tu as marché selon les œufs de l'esprit. Donc, le jour de l'esprit, l'esprit, le jour de l'avènement du Seigneur, son esprit va te reconnaître. Il va savoir qu'on est de la même famille. Ça, c'est le royaume des cieux qui est là. Tu vas remonter et ensemble, on sera enlevé. Alléluia. Continuons encore la parole du Seigneur. Et Dieu, verset 14, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitira aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ ? Vos corps, toi, peut-être que tu es le nez de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que Romain, il est le bras de Jésus. Peut-être que Némi, il est le pied de Jésus. Peut-être que l'autre, il est le souci de Jésus. Peut-être que l'autre, toi-même, tu es la brunelle de ses yeux. Maintenant, toi, tu prends ton corps pour faire des bêtises. Tu veux blesser les yeux de Jésus ? Alléluia. Toi-même, il faut voir ton comportement. On sait que c'est de façon naturelle. Tu es pécheur parce que la Bible déclare que je suis né dans le péché. Mais Dieu nous a rachetés. On n'a plus le droit de vivre dans le péché. On doit marcher selon l'Esprit de Dieu. Et donc, si tu prends ton corps pour faire des bêtises, il faut savoir que tu te détruis toi-même. Alléluia. À ceux, non ? Verset 15, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je des membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée ? Tu vas permettre que tous les garçons entrent et soient en toi comme ils veulent dans un supermarché ? Ressaisis-toi, 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 Loin de là, verset 16, Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle ? Dieu dit, tu vas rencontrer ta femme et vous deux, vous allez devenir une seule chair. Quand tu es en train de coucher avec une femme, tu fais une seule chair avec elle. Mais une fois que tu es en train de coucher avec une prostituée, toutes les personnes qui entrent en elle, qui sortent, c'est comme si tu es en train de coucher aussi avec eux. Alléluia. Il dit, prendrai-je les membres du corps de Christ pour en faire une prostituée ? Continuons la méditation. Pour en faire des membres d'une prostituée, verset 16, Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Donc, pendant que tu es en train de coucher avec plusieurs femmes, tu es en train de faire une seule chair avec toutes ces femmes-là et le démon vient habiter en toi. Tu vas comprendre que ta condition devient pire. Tu as des maladies, tu as des douleurs, tu as des problèmes, mais tu ne sais pas l'origine. Mais l'origine, c'est à cause de ton impudicité, à cause des bêtises que tu fais. Il dit, quand tu es en train de faire ça, ce n'est pas contre quelqu'un, c'est contre ton propre corps et ces douleurs vont se... Tu vas voir que tu n'es pas à l'aise dans ta peau, c'est écrit dans la parole de Dieu et la Bible ne ment pas, ça se vit. Des personnes ont déjà fait que ça et nous savons que c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Tu vois qu'il a couché avec X, il a couché avec Y et après on dit il a sida, après il a telle maladie, il a des infections. Frère, qu'est-ce que tu fais de la partie intime ? On dit partie intime, mais c'est devenu une partie populaire. Tout le monde peut visiter comme il veut. Alléluia ! A cause de quoi l'achat ? Un petit brûteur vient te blaguer pour te donner combien ? iPhone ? iPhone 14. Alléluia ! Et à cause de l'iPhone, tu ne peux plus. Tu es devenu rebelle à la parole de Dieu. A cause de quoi ? L'achat. A cause de quoi ? Des bijoux ! Parce qu'il va te prendre dans sa voiture, parce qu'il va t'envoyer en Europe, parce qu'il va te faire ceci, il va te faire cela. Alléluia ! Fais attention, sœur, faites attention. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle ? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chère. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Alléluia ! Moi, j'aime trop ce verset. Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand tu t'attaches à Jésus, là, là, il dit, si tu t'attaches à une prostituée, vous deviendrez une seule chère. La chère va dominer. Mais comme le Seigneur Jésus, il est esprit, la Bible déclare quand tu t'attaches à lui, vous devenez un seul esprit. Là, là, il n'a pas dit que vous devenez une seule chère. Donc, la chère, l'esprit, maintenant, va dominer ta chère. Tu vas voir que tu arrêtes l'impudicité, tu arrêtes la fornication, tu arrêtes la vie de débauche, tu arrêtes de voler, tu arrêtes de mentir à tes parents, d'escroquer. Tu vas voir que ce genre de choses, même quand tu tombes dans ce genre de choses, tu ressens des douleurs profondes dans ton cœur et tu regrettes amèrement. C'est ça, un enfant de Dieu. Quand il pêche, il regrette ce qu'il a fait. Mais toi, tu as fini le péché et puis tu es trop à l'aise. Tu grossis dans le péché comme ça, comme un virus. Tu deviens gros, 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 gros. Tu nourris ton âme dans le péché. Alléluia. Tu nourris ton âme dans le péché. Il y a des personnes qui sont en train de me regarder. Je n'espère pas en train de parler des personnes qui sont grosses physiquement, qui sont grosses physiquement. Mais je parle des gens en qui le péché, quand je dis que tu es devenu gros, le péché est devenu gros en toi. Alléluia. Ne me cherchez pas par là, mais les gens ici. Alléluia. Donc, tellement que tu as nourri le péché, toute chose que tu nourris bien, la chose va grandir et elle va grossir. Et quand elle grossit, ça peut étouffer. Alléluia. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez l'imprime. Amen. Il faut relire pour les frères qui sont en ligne. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénégnité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Amen. Il dit, mais le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, une personne cachée par l'esprit, tu n'as même pas idée, on les reconnaîtra par les fruits. Et voici les fruits que Dieu est en train de citer. Il dit, l'amour, toi tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta soeur, tu n'as pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'agit plus en toi. Ton voisin, peu importe qui il est, tu dois l'aimer. Il dit, même aimez vos ennemis. Aimez-les. Il n'a pas dit de vivre avec eux. Il n'a pas dit de toujours marcher avec eux. Mais il dit, il faut les aimer. Même si tu disais que c'est ton ennemi, il faut l'aimer. C'est comme une arme que tu utilises aussi contre lui. L'amour. Ton frère, ta soeur, Dieu là, il est invisible. Le plus grand commandement que Dieu a donné aux hommes, il dit, c'est l'amour de lui, Dieu. Maintenant, le deuxième, c'est l'amour du prochain. Maintenant, Dieu, on ne le voit pas. Maintenant, pour montrer qu'on aime Dieu, on le caractérise. Maintenant, on voit ça par l'amour du prochain qu'on voit. C'est comme ça avec Dieu. Donc, l'amour, la joie. Soyez toujours joyeux. La paix. Il faut faire la paix avec tout le monde. La patience. Avant de prendre quoi que ce soit, il faut être patient. Tu arrives dans un coin, on dit, tu t'en vas déposer le dossier. Et puis, tu n'as même pas de patience. On dit, le directeur n'est pas venu parce qu'il est midi, tu ne le vois pas, tu as faim, tu t'en vas. Quand il va venir, ceux qui vont venir tous les midis, il va les recevoir. Et puis, toi, tu as tapé pour tout. Donc, quand quelqu'un a le fruit de l'esprit, il est patient. La bonté, il est bon avec les gens. Tout ce qui est bon. Il n'a pas dit la gentillesse, il dit la bonté. La bénignité. Il bénit, il aime bénir. Il n'y a pas de mauvaises choses qui sortent de sa bouche. Les mauvaises choses, il n'aime pas parler de ça. Ce qui est béni, c'est ce qui est béni. Les choses béni, c'est ça qui sort. Il dit qu'aucune mauvaise parole ne sort de votre bouche parce que tu es fâché contre quelqu'un, tu commences à maudire. Non. Un enfant de Dieu ne maudit pas rapidement comme ça. Il y a des choses, même quand tu as raison, c'est Dieu même qui fait ton palable. Même si tu n'as pas parlé, il te maudit. Élisée. Les enfants disent, il y a des enfants qui jouaient, ils se sont moqués d'Élisée. Ils disent, tête chauve, tête chauve. Parce qu'Élisée, c'est un prophète, il était chauve. Donc, pendant qu'il est en train de passer, les enfants se moquaient de lui en disant, tête chauve, tête chauve. Élisée, il les a regardés comme ça. Et puis, il s'est retourné. La Bible déclare que Dieu a envoyé un animal. Il a dit quoi? Ours, non? C'est un ours. Dieu a envoyé l'ours. Il a attrapé tous ses enfants pour les manger. Donc, il y a des choses, il n'est pas obligé de déclarer des mauvaises paroles. Dieu même, il agit. Donc, la bénignité. La bénignité. Les mauvaises paroles, on doit s'éloigner de tout. De tout. la fidélité. S'il y a dedans, si tu es fidèle dans la petite chose, Dieu va te confier les grandes choses. Si tu es fidèle dans la petite chose, Dieu va te confier les grandes choses. Tu n'es même pas fidèle à la femme que Dieu t'a donnée. Or, il a dit, Marie, aimez vos femmes. Tu n'es même pas capable d'aimer cette femme que tu as. Frère, tu veux chercher autre. La fidélité. Il dit, sois fidèle. Sois fidèle. Dieu ne te permet pas de divorcer ta femme. Avant, en Israël, il disait, il faut écrire une lettre. Mais quand Jésus-Christ de Nazareth est arrivé, il dit, tu n'as pas le droit de divorcer ta femme. Sauf si elle a commis l'adultère. Ça, c'est l'impudicité qui peut te permettre de divorcer ta femme. Mais elle n'a rien fait. Tu trouves qu'elle est impolie. Elle fait ceci. Elle ne te respecte pas. Non, on ne divorce pas une femme à cause d'impolitesse. On ne divorce pas une femme parce qu'elle t'a manqué respect. On ne divorce pas une femme parce qu'elle t'a fait quelque chose de mauvais. Jamais de la vie. Jamais. La seule condition qu'il a donnée, il dit, adultère. Et là, il dit, il faut être fidèle. La fidélité en toutes choses. On t'a confié que quelque chose soit fidèle dedans. La douceur. Fait doux. Tout ce que tu fais là, on dirait ton sens s'agiter, on dirait de gauche à droite. Alléluia. Il faut apprendre la douceur parfois. Souvent, tu as un caractère tellement dur quand les gens te voient, ils veulent fuir. Alléluia. Il faut apprendre la douceur. C'est un fruit de l'esprit. Il faut prier Dieu pour que son esprit même se manifeste puissamment en toi pour que tous ces fruits soient visibles dans ta vie. La douceur. Dernier dit, la tempérance. La tempérance, dans d'autres versions, c'est écrit maîtrise de soi. C'est vrai qu'ils sont venus te dire que le voisin a insulté ta femme. Mais on ne se l'est pas maintenant pour aller dans le cours de poing. Même si tu es guette, on sait que c'est une noix septième dame, mais on ne se l'est pas pour faire parler dans tout. Il faut être tempérant. Il faut avoir la maîtrise de soi. Savoir comment tu marches. Alléluia. Donc ça, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Petit trois. Maintenant, que faire pour que l'esprit de Dieu domine sur notre chair? Que faire parce qu'on a vu quand la chair domine sur l'esprit, les oeuvres qui se passent, ce qui se passe de façon mauvaise sur nos vies, ça ne nous arrange pas. Maintenant, que devons-nous faire? Que faire pour que l'esprit de Dieu domine sur notre chair? Il faut se répentir de ses péchés. Se répentir de ses péchés. Premier point, se répentir de ses péchés. tout en acceptant d'être converti réellement. Se répentir de ses péchés tout en acceptant de se convertir réellement. Parce que le Seigneur dit, quand le cœur se convertisse, le voile est ôté. Se répentir de ses péchés en acceptant d'être converti réellement. quand Pierre prêchait, le premier jour, le jour où il y a eu 3000 convertis, il a dit, quand ils ont posé la question à Pierre, ils disent, que devons-nous faire hommes, frères? Il dit que chacun de vous se répent de ses péchés et qu'il se fait baptiser. Donc, le deuxième point, se fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Se fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Se fait baptiser au nom de Jésus. Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Donnez-lui le micro. Acte 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Je l'appareil, Dieu avait refait considération. Pierre l'a dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, il y a une condition pour recevoir le don du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui sont là et disent que, non, bon, je me suis converti, je me suis baptisé, je suis chrétien, je viens à l'église, mais je n'ai pas reçu le don du Saint-Esprit. Est-ce que tu t'es répenti ? Parce que pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut se répentir. C'est un chemin obligatoire pour être baptisé du Saint-Esprit. Donc, même si tu es répenti réellement, réellement, avant même qu'ils vont te plonger dans l'eau, tu peux recevoir le baptême du Saint-Esprit avant même que tu vas recevoir le baptême de Jean-Baptiste qu'on appelle le baptême d'eau. Alléluia. Donc, il faut aussi s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. S'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Pour que son esprit puisse agir en toi, il faut t'attacher au Seigneur Jésus-Christ. Acte 2, verset 38. Acte 2, on a déjà lu ça. Et il faut s'attacher au Seigneur Jésus-Christ. c'est 1 Corinthiens 6. Plutôt 1 Corinthiens 6, verset 17. On a déjà lu ça. 1 Corinthiens 6, verset 17. Je relis quand même. mais celui qui s'attache au Seigneur Jésus est avec lui un seul esprit. Donc, quand tu deviens un seul esprit avec Jésus, son esprit maintenant va te diriger, va te conduire. Maintenant, quand il va te conduire, tu vas voir que ton âme ne va plus répondre aux oeuvres de la chair. Tu vas voir que ton corps ne répond plus aux oeuvres de la chair, mais sera connecté de façon perpétuelle à l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc, l'esprit, il est comme le directeur, il est comme celui... Je prends un exemple entre l'esprit, l'âme et le corps pour que vous puissiez comprendre la connexion qui se passe. Monsieur Amara, il y a un interrupteur juste où vous êtes. Appuyez là-dessus. L'interrupteur qui est sur le bois vert. Appuyez. Voilà. Quelqu'un a qu'à s'arrêter à côté? Qu'est-ce qui s'est passé quand il a appuyé? Voilà. La lumière, les lampes se sont éteintes. Rallument. Donc, quelqu'un comprend quelque chose? C'est comme si celui qui dirige, celui qui permet que la lumière soit visible devant nous, c'est l'interrupteur. Il faut qu'il appuie sur l'interrupteur pour que les lampes s'allument. maintenant, de l'interrupteur peut arriver à la lampe. Il y a les fils des courants qui sont là. Et le courant qui se passe, le courant qui circule peut arriver aux lampes. Donc, c'est comme si l'interrupteur joue le rôle de l'esprit qui est comme le directeur. Maintenant, les fils d'électricité jouent le rôle de l'âme. C'est comme si il est au milieu. Et sans l'âme, tu vas voir que les lampes n'allait pas s'allumer et puis on allait voir. Donc, c'est ce qui se passe depuis l'interrupteur qui passe dans le fil du courant et qui arrive maintenant devant nous et puis on voit. Donc, c'est comme ça quand l'esprit de Dieu vient t'habiter, ça se passe sur ton esprit et ça passe dans l'âme maintenant, ça agit maintenant physiquement. Donc, quand l'esprit de Dieu vient t'habiter de façon physique, tu vois que tu marches comme Jésus Christ Nazareth. Alléluia. Donc, si j'ai pris cet exemple, quelqu'un comprend maintenant ? Ok. Donc, s'attacher à Jésus, à Jésus Christ 1 Corinthiens 6 verset 16. Priez avec foi pour appeler le Saint-Esprit en soi. Lui, il est quelqu'un même quand tu as péché, tu l'as tristé et quand tu te réponds, tu l'appelles, il va revenir. Il va revenir. Donc, tu pries avec foi pour appeler le Saint-Esprit. en toi. Quand Dieu a dit à Jérémie, Jérémie 33 verset 3. Je vais lire. Jérémie 33 verset 3. Il dit, invoque-moi au jour quelqu'un connaît le verset ? Ok. Jérémie 33, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai Alléluia. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses des choses cachées que tu ne connais pas. Ça, c'est la parole du Seigneur à Jérémie. Il dit, il faut l'invoquer. Mais comment il va révéler ça à Jérémie ? C'est par son esprit. Donc, quand tu invoques l'esprit de Jésus-Christ Nazareth, il vient habiter en toi et puis il va commencer à te révéler encore des choses. C'est pour ceux qui ont perdu la présence de Dieu. Appelle-le, invoque-le. Tu es dans la détresse, tu es dans les souffrances, tu es dans les problèmes. Invoque le Saint-Esprit. Il va venir agir en toi. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Alléluia. Donc, je pense que c'est là que pour enfin mon message, on acclame encore plus sûrement la parole du Seigneur. Amen. On va prier un peu. Chacun va rentrer en lui-même. En prenant une position d'humilité pour demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu pour son impudicité. Demander pardon à Dieu pour ses péchés. Demander pardon à Dieu du fait qu'il a laissé les oeufs de la chair dominer sur lui. Demander pardon à Dieu pour s'il y a toutes ses fautes. Prions et demandons pardon à Dieu au nom de Jésus. Oh, Rabbi, Jésus-Christ de Nazareth pécheur que je suis de la poussière tu m'as retiré Père et tu as fait de moi un être vivant Seigneur Jésus-Christ Nazareth cependant j'ai péché contre toi en faisant ce qui est mal à tes yeux Père pardonne-moi pardonne-moi mes fautes pardonne-moi mes transgressions pardonne-moi mes erreurs pardonne-moi mon iniquité Oh, Jésus pardonne-moi tout péché d'impurité que j'ai commis Seigneur tout ce que j'ai fait qui ne glorifie pas ton nom pardonne-moi Seigneur Jésus-Christ Nazareth pardonne-moi Seigneur pardonne ton peuple en ce jour pardonne tes enfants pardonne l'église pardonne-moi le corps du Christ pardonne-moi tous les ointes de Dieu ceux-mêmes qui ont quitté ta voie pardonne-moi les transgressions pardonne-moi les iniquités au nom de Jésus-Christ Nazareth car tous sont péchés contre toi ils sont privés de ta gloire mais tu as dit le temps gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ Frère si tu finis de demander pardon réclame son sang car sans effusion de sang il n'y a point de pardon il n'y a point de rémission des péchés Seigneur par ton sang que tu me laves par ton sang que tu me purifies sanctifie-moi par ta parole sanctifie-moi maintenant Jésus ô roi de gloire car nous avons péché contre toi en faisant ce qui a mal à tes yeux ô roi de gloire que ton sang qui a russellé sur la croix de Golgotha pour la rémission de nos péchés viens estirper maintenant viens enlever viens ôter tous nos péchés en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth au nom de Jésus Amen tu vas te tenir debout on a dit prier avec foi en invoquant le Saint-Esprit en soi pendant que je chante avant de donner ce cantique ce cantique pour invoquer l'Esprit de Dieu frère tu vas te disposer et pendant que tu seras disposé même si il y a l'Esprit des démons qui agissent en toi les hommes de la chair tu vas voir que ça sera détruit en toi quand tu vas appeler l'Esprit de Dieu tu seras délivré tu vas chanter ce cantique quand il descend oui tout s'arrête il y a transféré en ciel été quand il descend l'atmosphère change il y a transféré en ciel été quand il descend quand il descend oui tout s'arrête vous ne connaissez pas le cantique il y a transféré chante ce cantique et dispose-toi en ciel été quand il descend pendant que tu es en train d'appeler oui tout s'arrête et que tu es en train de chanter ce cantique si vraiment l'Esprit de Dieu descend quand on l'appelle tu vas voir qu'il va descendre il va agir en toi tu sais pourquoi dispose-toi l'atmosphère change ouvre ta demain et connecte-toi à l'Esprit de Dieu arrête de penser à ce que tu vas manger arrête de te soucier l'Esprit de Dieu il va transférer en ciel été quand il descend quand il descend l'atmosphère change il va transférer en ciel été le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit est là là où il y a deux ou trois personnes il est présent C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! De manifester sa présence en toi S'il est là Tu seras libre Réclame sa puissance, son autorité en toi Réclame son manteau Les sous-entendent Les sous-entendent Les aveugles voix Les paradis Changer de joie L'estérien, l'estérien, l'enfant Les sous-entendent Pas sa puissance Pas sa puissance Les aveugles voix Les sous-entendent Les amateurs de joie Le Saint-Esprit est là Amen Le Saint-Esprit est là Merci Seigneur Appelle l'Esprit de Dieu Appelle l'Esprit de Dieu maintenant Toute faiblesse qui est en toi Dis-lui, tu es libéré maintenant ce jour Si tu sais que Tu souffrais D'un esprit de mari de nuit De femme de nuit De l'esprit de colère De teman guerrier Appelle l'Esprit de Dieu Ce n'est pas un homme qui te livre Ce n'est pas un homme qui opère la télévresse Mais quand l'Esprit de Dieu te sent dans un lieu Les paralytiques sont des choix Les aveugles voix Même les sourds Les oreilles s'ouvrent C'est pourquoi Là où tu as prié Et tu n'as pas eu gain de cause Là où les malabous N'ont pas pu agir dans ta vie Appelle l'Esprit de Dieu Fais-le-somme en toi Le sainte esprit Au nom de Jesus Le sainte esprit Il est là Le sainte esprit Nosso vosso magie Et du natal Et ante vosso vos chines Verses, Seigneur Jesus Le sainte esprit Il est là Le sainte esprit Il est là Alléluia Le sainte esprit Dis avec moi Saint esprit de Dieu En ce jour C'est ton jour C'est pourquoi Je t'appelle maintenant D'agir dans ma vie Dans tous les niveaux de ma vie Saint esprit Je ne veux plus marcher Je ne veux plus marcher Selon les désirs charnels Selon les œuvres de ce monde Mais je veux que tu sois Le directeur de ma vie Que tu sois Celui qui conduit ma vie Que tu sois celui Qui donne essence A ma vie Désormais Viens 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 cet esprit Et libère-moi Viens maintenant Et libère-moi Viens maintenant Et libère-moi Viens maintenant et libère-moi, viens maintenant et libère-moi, viens maintenant et libère-moi, pendant que tu le fais il descends maintenant, pendant que tu le fais il descends maintenant, viens maintenant et libère-moi, viens maintenant et libère-moi, viens maintenant et libère-moi, au nom de Jésus c'est d'esprit maintenant, tu descends tu descends maintenant par ton action de feu de puissance manifeste ta puissance maintenant manifeste ton autorité dans ce lieu au nom de Jésus, tu libères maintenant, 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 par notre Jésus. Frère, invoque-le, mais tu ne vas te toucher, même si c'est ta première fois, il va descendre de ta vie, même si tu n'as jamais parlé en langue, il va descendre en ce jour, tu appelles le maintenant, appelle l'Esprit de Dieu, appelle sa puissance. Descends maintenant cet Esprit, descends maintenant, descends maintenant, descends maintenant, descends maintenant, descends maintenant, manifeste ton autorité, comme le jour de la Pentecôte, que ton feu descends maintenant. Manca Banser, tu tiens, Ensoffète, je me tiens Que ton anxion Tu entrambles sur moi Sur toi Que je suis disponible Mais sinon, Alsapish, O qui es tout ? Jésus-Christ Nazareth. Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'exater. Mon âme veut te célébrer. Mon âme veut te glorifier. O qui es tout ? Mon âme veut t'adorer. Mon âme veut t'adorer. Tu es le Dieu qui est digne de te lever. Le Dieu qui est digne de te lever. Mon grand chien. Mon âme veut t'adorer. Mon âme te célèbre, Jésus. Oh, roi de gloire, le Dieu qui est digne en majesté. Oh, Jésus, à toi soit la gloire. À toi soit l'honneur. Merci infiniment. Morkaba. Merci, Seigneur. C'est l'Esprit de Dieu qui est solide à toucher. Je vous acclame plus sûrement Jésus-Christ de Nazareth. Acclame sa puissance. Acclame sa présence. Acclame-le maintenant parce que c'est lui qui est... Oh, Bacarabam. Riekebosumak. Merci, Seigneur. Alléluia. Bon, roubou chaka d'avant. Roubou soumaché kéribo. Renkiribosumacham. Merci. Merci. Merci, roi de gloire. Merci, Seigneur. L'agneau qui a été immolé. Devant qui les 24 vieillards jettent la couronne. Et se prostènent devant l'agneau de Dieu. Et crie saint, saint, saint. Et l'éternel des amis. Merci pour ta grandeur. Merci, Saint-Esprit. Merci. Alléluia. Amen. On va s'asseoir dans la présence du Seigneur et prendre le passage de la semaine. Passage de la semaine. Je vais doucement pour que tout le monde puisse écrire. Deux Corinthiens, treize. Un Jean, trois. Deux pierres, deux. Un Corinthien, dix. Un Corinthien, six. Un Thessaloniciens, quatre. Un pierre, un. Un pierre, deux. Lévitique, dix. Un Thessaloniciens, cinq. Deux Corinthiens, trois. Hébreu, quatre. Je reprends une dernière fois les passages de la semaine. Lévitique, vingt. Josée, sept. Colossien, un. Colossien, un. Colossien, trois. Deux Corinthiens, treize. Un Jean, trois. Deux pierres, deux. Un Corinthien, dix. Un Corinthien, six. Un Thessaloniciens, quatre. Un pierre, un. Un pierre, deux. Lévitique, dix-sept. Un Thessaloniciens, cinq. Deux Corinthiens, trois. Hébreu, quatre. Somme de la semaine. Somme, cent quarante-trois. Cumulée aux Sommes, trente-deux. Somme, cent quarante-trois. Et le Somme, trente-deux. On le fait deux fois chaque matin. Une fois chaque midi. Et deux fois chaque soir. Quand tu finis de prier, tu fais... Et avant de prier, pendant la prière, tu fais cette Somme-là. Somme, cent quarante-trois. Et le Somme, il dit cent quarante-trois. Et le Somme, trente-deux. Deux fois matin, une fois midi. Et deux fois le soir. Et deux fois le soir. Ok, donc si quelqu'un a porté son offrande en ce jour. Tu vas prendre ton offrande en ce jour. Et tu vas sceller le cul de ce jour. L'Esprit de Dieu. La puissance de Dieu que tu as reçue en ce jour. Tu vas dire à Dieu. Que désormais tu ne veux plus vivre selon toi-même. Tes propres yeux. Mais que désormais tu vas être conduit par l'Esprit de vérité. Prends ton offrande. Et prie maintenant au non-puissant de Jésus. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Au travers. Les offrandes que nous t'apporterons ce jour. Merci Seigneur Jésus-Christ Nazareth. De sceller. Ton seau. Ton esprit. De vérité. Sur nos vies. Afin que Seigneur. Nous ne tombions dans la tentation. Afin que nous ne marchions selon les désirs charnels. Mais que nous soyons toujours conduits. Depuis. Notre existence. Sur terre. Que nous soyons toujours conduits par toi Jésus-Christ Nazareth. A travers cette offrande que nous t'apportons. Nous venons sceller le cul de ce jour. Cette fois dans ton sang. Au non-puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Tu peux apporter ton offrande au nom de Jésus. Mais qu'est-ce 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Je reprends Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Sous-titrage ST' 501